Voilà. Donc, on va reprendre le cours sur la transformée de Fourier. On a bien vu les différences qu'il y a entre cette transformée et la transformée qui a été étudiée avant, à savoir la transformée de la place. Il y a beaucoup de différences quand même. Est-ce que quelqu'un, pour commencer cette séance, peut évoquer une ou deux ou plusieurs différences entre la définition même de la transformée de la place et la définition de la transformée de Fourier ? Je vous écoute, Achille. Vous activez votre micro et vous essayez de répondre si vous avez la réponse. La première différence entre les deux définitions, entre les deux transformées, c'est quoi ? Première. Interfax, transformation de Fourier, moins l'infini jusqu'à plus infini et transformation de la place, moins zéro jusqu'à plus infini. C'est parfait. C'est parfait. N'oubliez jamais que la transformée de la place s'adresse à des fonctions causales, à des applications causales. Causales, c'est-à-dire tout simplement qu'elles sont définies avec une variable positive. En général, c'est le temps. Je corrige juste un petit détail quand même dans ce que vient de dire Fatem Zahra, à savoir que la transformée de Fourier, oui, vous désactivez le micro, s'il vous plaît. Je disais, c'est que la transformée de Fourier, il faut que mes fonctions, dont je veux prendre la transformée, soient continues, soit de classe C1, excusez-moi, continue et à dériver, continue sur tout intervalle, symétrique par rapport à zéro, symétrique par rapport à O, sauf éventuellement. Non, on n'oublie pas ce détail. Ce détail va nous servir dans le calcul de quoi ? Pourquoi j'insiste à le fait que même des fonctions qui ne sont pas continues, qui sont discontinues, une discontinuité de première espèce, on peut calculer leur transformée de Fourier. À quoi ça nous sert à dire que la discontinuité de première espèce ? La détermination de la transformée de Fourier en ce point. La transformée de Fourier, et non, et non, et non. L'origine de la fonction. Exactement. Ou encore, la transformée de Fourier inverse. Inverse. C'est bon. C'est bon. Alors, on va passer, on ne va pas reprendre tout le cours. N'oubliez pas ce que j'avais mis d'entrée dans la définition. J'avais mis moins deux hippies. Moins deux hippies. Si vous voulez, je le mets en rouge. Le terme qui différencie un peu la place à la Fourier, si vous êtes d'accord. Puisque dans la place, on avait f de x, e, moins, j'allais dire, moins du x de x. D'accord ? Ok. Bon. Je vais passer ces détails, parce qu'on a terminé la dernière fois. Et je vais aller directement là où on en était resté. À savoir, à savoir... Alors, évidemment, oui, je vais faire un tour très, très, très rapide. Chebeb, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la définition. On a vu quelques parités. Ne l'oubliez pas. On a vu question de parité. Ah, ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand j'attaque une transformée de Fourier, de Fourier, puisque le domaine est symétrique par rapport à eau, la première des choses à laquelle je dois penser, c'est quoi ? C'est la parité. Parce que dans un cas comme dans l'autre, père ou un père, l'expression de cette transformée devient beaucoup plus simple. On va, dans ce cas-là, intégrer un cosinus ou un sinus au lieu d'un exponentiel. On a vu les fonctions UGL, fonctions porte. La fonction porte s'est transformée de Fourier. C'est tout simplement le sinus cardinal. D'accord ? Ensuite, on a vu la fonction impulsion. On a vu la distribution de Dirac dans la transformée de Fourier. C'est exactement la même chose que la transformée de Laplace, c'est-à-dire 1. Elle est notée ici. On a vu la fonction exponentielle. Oui. Voilà. On l'a étudiée. On a démontré que la transformée de Fourier est d'une fonction du type moins A, valeur absolue de X, avec un nombre positif. Il y a ce genre de choses à chaque fois. Regardez. Je prends la valeur absolue de X. Donc, c'est une fonction, père A. Je vais trouver ça transformée de Fourier. Mais c'est surtout que si c'est une fonction qui tombera vers zéro à l'infini. Vous le voyez bien. D'accord ? OK. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Les formules d'inversion. Ah. Et c'est là, on a dit qu'on avait besoin de la discontinuité de première espèce, éventuellement, si la fonction n'est pas continue. LH, parce que l'original, et je mets que l'original entre guillemets, parce qu'on ne dit pas comme ça, la fonction, la transformation inverse de Fourier n'est pas égale à petite f de X. Elle est égale à petite f de X uniquement dans le cas où F est en X. Sinon, c'est un demi de la limite à gauche de X plus la limite à droite de X. On a écrit un demi de f de X plus zéro. Et on a parlé de cette notation. On a dit, il y a des gens qui mettent un demi f de X plus. Il y a la limite à gauche. L'étau à droite. À droite. Et f de X moins, c'est-à-dire la limite à gauche. S'il est continué, j'y vais directement avec cette formule. Et n'oublions pas que l'inversion de la transformée de Fourier, il a une certaine particularité. On va y arriver. Bon, ben, ici, j'ai donné des exemples. La fonction, j'ai l'exemple, vous l'avez revu. Acheve, Acheve, Acheve. Dans cet exemple-là, je veux la transformer de la place inverse du sinus cardinal. Normalement, c'est la fonction porte. C'est la fonction porte. Oui. C'est la fonction porte. Là où cette fonction est... Continue. Elle continue. On a dit que la fonction porte, elle est continue pour X, la valeur absolue de X, strictement inférieure à une demi. Strictement inférieure à une demi. Oui ou non ? Est-ce que ça vaut 1 ? Bien, moins une demi, une demi, pi de X égale à 1. Elle est continue sur l'intervalle ouvert, moins un, un. Ouvert, moins un, un. Moins une demi, une demi, excusez-moi, excusez-moi. Moins une demi, une demi. Et au-delà, alors pour X, l'heure absolue de X, strictement supérieure à une demi, c'est zéro. Alors, pour l'un des cas et l'autre, il n'y a pas de problème, c'est pi de X. Je peux mettre un pi de X ou la 1, je peux mettre un r, pi de X ou la zéro. C'est bon. Le seul problème qui se pose, il se pose où ? En un demi, c'est que c'est qu'il se pose. Un demi, moins un demi. À l'âge. À l'âge, c'est-à-dire. La fonction porte, n'ach-do un demi, n'ach-do un demi. La limite de F, de pi de X, en un demi, moins. Il vaut quoi ? Un. Un. La limite de pi de X, en un demi, plus. C'est zéro. Zéro. C'est bon. C'est bon. Alors, je suis censé, donc, faire un demi, de un plus zéro. Oui ou non ? Oui. Ça donne un demi. Ah oui, ça donne un demi. Voilà. De toute façon, c'est une raison qu'on a déjà vue. Drey, faites attention à ça. Chebeb, comment j'ai une fonction, une transformée de la place ? Je veux trouver l'original. J'allais dire, entre parenthèses, c'est très facile. Je ne me pose pas de questions. Je cherche uniquement la méthode qui va me permettre de calculer cet original. C'est bon. Action rationnelle, produit de convolution, transformée de la place, SIL, et les formules qui vont avec. Quand il s'agit de la transformée de Fourier, il faut faire attention quand on cherche, entre parenthèses, l'original. Quand on cherche la transformée de Fourier inverse, il faut examiner la continuité de cet original, tout simplement. Tout simplement. Oui, alors on a déduit une propriété qu'on a déjà établie autrement. on l'avait établie par la transformée de la place. On avait tout simplement établi que l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin t sur t d t égale à pi sur 2. On l'a fait avec la transformée de la place et on l'a fait avec la transformée de Fourier. Je vous demande une seconde. Donc, je continue. On en était, je crois, restés là. Fatim Zawad, il me confirme les propriétés de la transformée de Fourier. C'est là que je suis resté, je crois. même si je reviens, même si on l'avait déjà fait, je vais quand même revenir dessus parce que c'est vrai, on a cette équivalence à Chabat que la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2 épis nu x d x. c'est vrai qu'il est équivalente à f de x, l'original, égale l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de f de nu exponentielle de 2i puis nu x d x. Oui, mais attention, valable, valable, en tout point où f est continu. Sinon, je n'ai pas cette équivalence. On est d'accord ? C'est bon ? Oui ? Il y a une autre propriété très, très importante qu'on n'a pas dans la transformée de la place et que seule la transformée de Fourier possède. Je n'ai pas de l'approprié. Chebeb, je vais lire d'abord, donc valable pour, en tout point, je l'ai mis en rouge où f est continu, fait apparaître cette formule-là, cette formule que f de nu égale équivalent à petit f de x égale cette formule-là. il fait apparaître une symétrie parfaite entre les formules. Je m'explique. On peut passer de la transformée de Fourier directe à la transformation inverse uniquement, uniquement, en échangeant, en échangeant petit f par grand f, x par nul et y par nul et par nul par nul et je ne sais pas si vous captez bien ce que je suis en train de vous dire, mais ça nous donnera une facilité énorme comme on va le voir du moment que je la transformée direct, il n'y a que si ça aide. Ce n'est pas la peine à vous le dire d'intervenir sur l'écran. Cela implique donc que toute propriété d'abord valable pour la transformée de Fourier elle est valable pour la transformée de Fourier inverse. On va voir la linearité d'autres propriétés on va les voir. Mais il n'y a qu'un gula ou qu'un aouda. Je répète la chose suivante l'équivalent ça c'est un tableau à mon sens qui est très important et qui va nous aider beaucoup 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 à un index tout en rouge il suffit d'avoir la formule donnant la transformée de Fourier d'une fonction pour déduire la transformée de Fourier inverse à partir de cette formule en échangeant encore une fois petit f par grand f petit x par petit nu et i par moins i on va le voir. Alors donc toute propriété valable pour la transformée de Fourier est valable pour la transformée de Fourier inverse à la linearité on va commencer par la linearité. Chabab il faut bien suivre je veux des questions si vous les avez allez-y allez-y monsieur s'il vous plaît est-ce qu'on travaille à cette relation directe ou on doit faire une démonstration les démonstrations on va les faire mais quand tu as c'est une question très importante moi ce que je vous demanderai quand même c'est surtout la maîtrise maîtrise de ces formules de façon à les appliquer directement directement maintenant est-ce qu'il faut démontrer ou pas c'est selon la question que tu as c'est sûr c'est de refaire les démonstrations qu'on fait en cours je ne vous demanderai pas quelque chose qui n'a pas été fait je ne demanderai dans mes questions et mes examens que les choses que j'ai démontrées devant vous les choses que j'ai expliquées généralement plusieurs fois mais peut-être la réponse te paraîtra au fur et à mesure du secours habitif d'accord alors je reviens à la à la à la linéarité écoutez je vais noter grand F grand F la transformée de Fourier de petit F et grand G la transformée de Fourier de petit G ah ben normalement puisque la transformée de Fourier est linéaire vous savez bien que quel que soit quel que soit la transformée de Fourier est à valeur dans C il est qu'est-ce que c'est peut-être la transformée de Fourier d'une fonction à de la valeur normalement elle est dans C elle peut être réelle bien sûr mais normalement ou là généralement elle est dans C je vais prendre deux complexes quelconques lambda et mu je sais que F de lambda F plus mu G égale lambda F lambda fois F de F plus mu F de G la linéarité la nouveauté justement à partir de cette analogie entre de cette équivalence entre la transformée de Fourier et la transformée inverse pareil ici regardez regardez ce que je fais c'est là c'est là où je veux avoir votre attention je change grand F en grand F moins 1 oui petit F en grand F petit G en grand G grand F en petit F et grand G en petit G attention on n'avait pas ça on n'avait pas ça dans la transformée de la place ça va ça ça on fera tellement d'exemples je préfère qu'on continue pour que vous puissiez avoir que on va procéder de la même manière que pour la transformer de la place à savoir on prend une fonction par exemple celle qui va venir là F de A X finalement la transformée de la place d'I mais une fois on va la trouver on va la traduire grâce à cette analogie à cette équivalence on va la traduire dans le sens inverse allons-y je veux que vous compreniez ce que j'ai écrit ici et surtout je vais encadrer à l'affaire parce que ça je veux que vous vous rappelez de cette propriété à Chabab qui nous donne une équivalence entre la transformée de Fourier et la transformée et la transformée de Fourier inverse c'est bon alors voyons voir quelques propriétés comme on l'a fait pour la transformer de la place je vais examiner la transformation de F de A X A X bien sûr A appartient à R étoile bien sûr si c'est 0 c'est pas la peine alors voilà je vais poser G de X égale F de A X Chinoïel a transformé de G de X il y a l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de F de A X exponentielle moins 2I pi nu X de X je vais faire un changement de variable mais attention mon changement de variable attention A j'ai dit A appartient à R donc il peut être négatif comme il peut être positif donc si je pose à Chabab T égale à X les bornes les bornes les bornes vont être conservées ces A et positifs mais elles vont être inversées ces A et négatifs c'est A le point c'est le point c'est 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 alors donc je peux dire ne sachant pas ne connaissant pas le signe de A par avance je vais dire que c'est intégral en fait c'est le signe de A le signe de A fois l'intégrale F de T T étant A X exponentielle moins 2i pi nu fois X qui est T sur A fois Dx qui est DT sur A le signe c'est normal les chababes il y a le signe pourquoi ? imagine que A il vaut moins 1 matala 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 ouais mais T également l'infini X vaudra plus l'infini vous voyez bien que les bas on va être échangés c'est bon ? au lieu d' indice signe de A sur A signe de A sur A c'est quoi ça ? c'est 1 sur valeur absolue de A quand tu m'en as qu'on a dit oui signe de A sur A égal 1 sur valeur absolue de A intégrale de F de T exponentielle moins 2i pi T de T fois A de l'argument 1 est-ce que le zoom est bon ? chabab ça va là ? vous voyez ce que je fais ? oui monsieur on peut même zoomer nous-mêmes ah bah oui vous l'avez il y a le terme en fait en regardant l'intégrale l'intégrale regardant cette intégrale je sais par définition que c'est la transformée de la place de quoi ? mon Dieu que c'est la transformée de Fourier de quoi ? de N sur A ah ou là ? ben voilà j'ai mis un surveil en absoluto pour avoir de l'intégrale qui n'est rien d'autre que la transformée de Fourier de ce qu'il y a entre parenthèses qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses ? il y a N sur A c'est bon ? ok 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 parfait euh ok alors on va prendre un exemple on va prendre un exemple f de x égal à x sur 2x0 x0 c'est une petite translation strictement positive que vaut le A le A il vaut quoi ? 1 sur 2x0 ah ou là 1 sur 2x0 donc ça transformée de Fourier ça sera 1 sur 1 sur 2x0 et il y a 2x0 fois quoi ? fois la transformée de Fourier de Pi mais en U sur A ah ou là qu'est-ce que je raconte ? f de puis 1 égal 1 sur nu sur A je ne vois nu sur A à chaque c'est mu fois 2x0 2mu c'est l'x0 2nu x0 ah ou là 1 sur 1 il y a nu sur 1 sur 2x0 il y a 2x0 ah ou là ah il y a 2x0 nu Pi 2x0 nu Pi la vraie tu nous jahadis le résultat il est juste ou pas ben oui il est juste d'accord je n'ai fait qu'appliquer à la lettre la formule me donnant la transformée de Fourier de on vient de montrer en une seule ligne en deux mots que ça vaut 1 sur valeur absolue de A grand F de nu sur A je prends la fonction porte avec un petit A valant 1 sur 2x0 la transformée de Fourier de la fonction porte étant le sinus cardinal de Pi nu j'en déduit que la transformée de Fourier de Pi parce qu'on oublie ce que c'est F de x alors je vais prendre l'expression voilà j'en déduit la transformée de Fourier de la fonction porte d'argument x sur 2x0 et 2x0 sinus cardinal de 2x0 y a-t-il des questions là-dessus c'est juste une écriture pour qu'elle soit plus plus facile peut-être à retenir avec le 2x0 je peux l'enlever quand même oui puisqu'il est là et il est là oui 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 monsieur alors pourquoi je l'ai laissé ici pour qu'on voit une certaine analogie tout simplement avec la transformée de Fourier de la fonction porte elle-même puisque la fonction porte qu'à z'at-rena sinus pinu sur pinu et pour garder la forme je suis obligé de laisser 2x0 en facteur pour que ça fasse sinus 2x0 pinu sur 2x0 pinu c'est bon ok alors s'il n'y a plus de problème pour cette formule là je vais je vais passer à une translation cette fois-ci et une translation de la fonction f d'une quantité x0 allons-y transformation de f de x-x0 je vais procéder de la même manière schnor il y a la transformée de la place de f de x moins x0 mais c'est la place elle-drelle mais c'est la place Fourier Fourier il y a la transformée de Fourier de f de x moins x0 c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x0 moins x de f de x moins x exponentielle moins 2ip nu x dx je n'ai fait qu'écrire la définition de cette transformée maintenant bien sûr je n'ai l'idée c'est comme tout à l'heure on va faire un changement de variable je vais mettre t égal x moins x0 alors allons-y schnor il y a f de x moins x0 f de f de x moins x0 c'est f de t exponentielle moins 2ip nu fois x oui mais x il vaut t plus x0 vous voyez bien qu'il y a un terme en air je vais le refaire je vais rajouter un petit développement un petit développement de calcul voilà est-ce que je vais écrire ça deux fois s'il vous plaît c'est quoi la variable d'intégration en air oui ok ok maintenant le terme exponentielle moins 2ip nu x0 c'est un constant c'est un constant oui donc je dois je dois le sortir ah oula je vais le mettre en train oui si j'insiste sur ce détail ces détails là c'est pour que je puisse te poser des questions dessus j'insiste à expliquer un passage dans oula un calcul tu devrais savoir le refaire c'est ça que j'insiste de toute façon je ne sais pas votre avis mais quand même c'est un module suffisamment aisé si tu t'intéresses à ce module il est très facile il est très très facile il s'agit de formules et comprendre comment il fonctionne c'est tout alors allons donc ce terme comme vient de le dire votre collègue je peux le sortir ah bah je l'ai sorti l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de t exponentielle moins 2ip nu t dt c'est quoi ça ? c'est la transformée de Fourier de petit f ah oula ? oui il y a une grande f de nu si vous êtes d'accord ça va ? oui ça va oui c'est bien monsieur ok on va faire une remarque maintenant ah oui d'abord 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 le résultat recherché le résultat le résultat qu'on a cherché il m'a cherché la transformée de Fourier de f décalé de x0 de f de x moins x0 je trouve que c'est l'exponentielle moins 2ip nu x0 grand f de nu oui ah oui mais d'après la remarque qu'on avait faite et sur laquelle j'ai insisté juste avant on peut on peut avoir à chercher à trouver f moins 1 f moins 1 de grand f nu moins nu x0 on va avoir à chercher non 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 voilà ce que j'ai fait c'est très important ça c'est le clou ça c'est le clou de la transformée on passe de la transformée directe à la transformée inverse par un simple échange je vous mets de grand f à grand f moins 1 petit f grand f x nu x0 nu 0 allons-y i j'ai dit moins i ah oui i devient moins i ou moins i qu'est-ce qu'il devient devient i ah oui c'est moins moins d'accord nu qu'est-ce qu'il devient nu x ou x0 j'ai dit le bruit comme ça nu 0 c'est bon non non ça ça il faut le rentrer en tête sinon ça va pas ah j'attends votre commentaire Adderay où ça va Adla ce que je viens d'écrire ici je ne l'ai pas démontré je l'ai déduit déduit de la propriété qui me dit qu'on passe que pour passer de la transformer à l'inverse tout est parfait monsieur merci merci monsieur Galaxy ou la mademoiselle Galaxy c'est évident quand même qu'il y a un PC qu'il y a un DDDD qu'il y a un LEMSO qu'il y a un CHESMA ok donc je passe oui mais maintenant je n'ai pas envie de passer j'ai envie de faire autre chose tout à fait autre chose qu'est-ce qu'on l'a fait ici peut-être 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 une application avant de revenir un peu en arrière une application directe oui oui non c'est juste pour vous dire que ce que vous venez d'expliquer c'est assez facile d'être clair ok tu t'appelles LEMSO non c'est moi c'est le nom c'est ton nom oui c'est le nom c'est le nom c'est le nom parfait enchanté monsieur LEMSO ah bah puisque c'est parfait voyons voir un exemple mais avant ce que j'étais en train de dire quand on voit cette formule les gens ils vont croire F de nu moins nu zéro non 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 je sais pas prenons cette formule et appliquons lui les deux membres on va lui appliquer la transformée de Fourier allons-y F F moins nu je n'ai oui donc F de nu moins nu zéro égale la transformée de Fourier de l'exponentielle de Zipinu X nu zéro F de X ah oula je suis en train de préparer l'exemple que j'ai à vous proposer oui alors je vais prendre ça c'est et je vais dire c'est et qui c'est et à quoi alors regardez ce que je vais faire je vais prendre donc la même formule je vais je vais prendre je vais pas le faire en écriture je vais prendre la transformée de Fourier de ça tu n'as pas le résultat j'avais F de moins nu zéro c'est tout grand F grand F de nu moins nu zéro tout ça c'est pas mori ça bon allez alors il vaut quoi vas-y il vaut quoi il vaut F de quoi f de petit f moins de petit f de x moins x zéro c'est c'est de 2 ip nu x nu 0 f de x. C'est bon? C'est bon. Ainsi dit, je prends la transformée de Fourier de son membre. Rendira. Rendira, parce que sinon. Aïe, je ne comprends pas. F, F moins 1. Donc, Renard, c'est une dire? C'est une dire? F. F. Aïe, là, là. OK. Rendira, comment? Il va y avoir de l'écriture bleu T, là. F, F moins 1. Tu n'as pas l'identité. Ah, là? De grand F de nu moins nu 0 égale la transformée de Fourier de l'exponentiel de 2 ip nu x de 2 ip x nu 0, excusez-moi, de f de x. F, F2. Si. Oui. Ah, attends. Ré, il n'a pas compris. Ré, il n'a pas compris. Ré, il n'a pas compris. Je ne sais pas. Ré, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ré, il n'a pas compris. il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis il n'y a rien de péjoratif c'est un truc avec lequel je m'amuse avec mes étudiants bien sûr j'espère que c'est ça ce que tu voulais dire il a tout à fait raison on n'a pas vu je n'ai rien de transformer de Fourier de l'exponentielle fois f de x je viens de le déduire maintenant je n'ai rien de transformer de Fourier de cette exponentielle fois f de x ce sera f de nu moins ce nu 0 point c'est ça ce que tu voulais dire non ? si c'est possible d'écrire par exemple f de mi moins 10 euro est égal à f de mi aussi moins 10 euro pour qu'on puisse ah oui je t'ai comme formule si tu veux je sais pas pour moi ça c'est largement suffisant si je veux la transformer de Fourier d'une fonction décalée ça me donne ça point mais maintenant si je veux la transformer d'une fonction multipliée par un exponentiel ah bah ça me donnera ça puisque L de ça L de l'exponentiel de zi pi nu 0x f de x est égal à grand f de nu moins nu 0 vous comprenez on regarde l'exemple mais on bougera pas d'ici avant de finir d'accord on veut qu'on commence par ça on veut la transformer de Fourier je veux la transformer de Fourier de f de x cos omega x vous voyez bien vous allez voir c'est une application directe de ce que je viens de voir c'est pour ça que j'ai sauté l'exemple portant sur la distribution de Dirac j'y reviendrai tout à l'heure mais pour le moment Shabeb est-ce que vous êtes d'accord que je puisse écrire ma fonction f de x cos comme étant un demi de f de x exponentiel de i omega x plus exponentiel moins i omega x d'abord est-ce que c'est bon ça ? ok ok oui mais appelons grand f la transformée de Fourier de petit f et posant nu 0 égale oméga sur 2 pi la transformée de Fourier de f de x cos il y a un demi un demi de la transformée de Fourier de f de x i oméga x i oméga x en en appelant oméga 2 pi nu 0 je peux revenir la formule tout à l'heure j'ai fait la démonstration je vais vous la montrer il est en rouge il est en rouge Shabab alors je suis en train encore en train d'illustrer avec cet exemple là une application directe de la formule qui me dit que f moins 1 de grand f nu moins nu 0 égale un exponentiel fois f de x égale la transformée de Fourier d'un exponentiel fois f de x là il y a la formule j'ai posé nu 0 égale oméga sur 2 pi donc f moins 1 de grand f nu moins nu 0 égale exponentiel i x oméga f de x c'est ce qui c'est pas Shabab had 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 la formule had had la formule f moins 1 grand f de nu moins nu 0 égale exponentiel de i x oméga f de x. Comment je suis arrivé à cette écriture ? Juste en posant nu 0 égale oméga sur 2. Je me nardouche, f, et deux côtés, f, la transformée de Fourier. Alors, f fois f moins 6 fois, rang, c'est une composition. f rang f moins 1, c'est l'identité. Donc, en a raté, il y a f de nu moins nu 0 égale la transformée de Fourier de cet exponentiel. L'autre exponentiel, c'est un moins i, ce sera f de nu plus nu 0. Je ne vais pas voilà, voilà. F de f moins 1 est-ce que c'est un grand f de nu moins nu 0 égale grand f de l'exponentiel de i oméga x. f de x. De la même manière, si vous voulez, c'est tout bête ça. De la même manière, je peux dire que f de nu f de nu plus plus nu 0 égale f de l'exponentiel h no. Moins i x oméga. Vos questions, s'il vous plaît. tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit jusqu'à jusqu'à m'aider, c'était à propos de la cette formule, on l'a démontrée. Il nous dit que la transformée de la place d'une fonction décalée est égale. La transformée de la place de cette fonction sans décalage, bien sûr, mais multipliée par un exponentiel moins 2i pi nu x 0. x 0 étant la valeur de ce décalage. C'est bon. Profitant de la propriété qui me dit de l'analogie entre la transformation de Fourier et la transformation de Fourier inverse qui nous dit que je passe de l'une à l'autre en échangeant trois choses, trois choses, trois choses enfin trois choses, oui, petit f en grand f x en nu et i en moins i ou la moins i en i comme tu veux. C'est bon, c'est bon. Grâce à cette propriété, à cette analogie, j'ai pu écrire à partir de cette formule, à partir de cette formule de la transformée d'Euphorie et de la fonction décalée, j'ai pu établir grâce à l'analogie que je viens de citer que f, j'ai changé par f moins 1, petit f par grand f, x par nu et moins i par i. Je trouve la transformée de la place inverse de grand f de nu moins nu 0. J'ai dit aussi que le but de ça, indirectement, le but, c'est de pouvoir calculer la transformée de Fourier d'un exponentiel i oméga x f de x. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, monsieur le stylo. Je pense qu'on prend suffisamment du temps. Vas-y, Binti, vas-y. Monsieur, pourquoi on a posé le mu 0 égale à oméga sur 2 pi ? Pour pouvoir appliquer ma formule. Bonne question. Pour pouvoir appliquer ma formule. Binti, Sarah, Anna, andy, elle est là où je vais. Andy, excusez-moi. Andy, moins 2 moins i oméga ma ou chine ran piché ana oméga a lé ran k-tibli a r w a k-tibli a voilà. Il y a comme il y a dit l'expression de l'indil ta je veux la transformer de la place mon Dieu je veux la transformer de Fourier de Fourier de l'exponentiel moins i oméga t. Je regarde mon expression il suffit il suffit que j'appelle oméga 2 pi 2 pi 2 pi oméga il y a 2 pi nœud 0 2 pi nœud 0 monsieur j'ai perdu le fil glatis 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 voilà voilà qu'est-ce que j'ai à l'air à chabat remplace à l'air bi lé alaïk oméga par 2 pi nœud 0 voilà c'est ce que je cherchais dans ma tête 2 pi 0 oméga par 2 pi nœud 0 nœud 0 et j'applique la formule qui est en haut qui est en haut où en 1 à l'air à l'air il y a une erreur s'il y a une erreur à l'air évidemment oui, oui, oui trois fois oui oméga égal 2 pin 0 c'est la formule que j'applique c'est la formule que j'applique oméga égal 2 oméga égal 2 pin 0 et oméga x voilà 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 même mais la question un peu 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 Voilà, d'accord ? Allez, un exemple de la formule, vous avez perdu le fil peut-être, la formule que j'ai démontrée, la seule formule que j'ai démontrée depuis le début du cours, c'est celle-là. Il me donne la transformée de Fourier d'une fonction décalée. J'ai fait une remarque qui m'a permis, qui m'a permis de voir que cette formule est capable, en la traduisant dans l'inverse, ou là en inverse, il est capable de me donner la transformée de Fourier d'une fonction que multiplie un exponentiel i oméga x. C'est bon, mais maintenant, prenons un exemple, vraiment d'une fonction décalée, qu'on connaît d'ailleurs. Je vais prendre la fonction porte pour pouvoir voir l'application de cette formule. OK ? En fait, j'ai tout accepté directement. J'ai dit que la transformée de Fourier de la fonction porte décalée de x0, c'est exponentiel moins 2y pi nu x0, fois, je m'en ai dit, j'ai dit que c'est la transformée de Fourier depuis le x. J'ai tout simplement donné, appliqué la formule telle qu'elle est. C'est bon ? J'ai appris pi x moins x0 égale exponentielle moins 2y pi nu x0 fois f de pi de x. Je n'ai f de pi de x, c'est le sinus cardinal de pi nu. J'ai multiplié par l'hadec le facteur et j'ai le sinus cardinal. Mais plus généralement, on sait définir une fonction porte un peu modifiée. dans la limite, ce sont les fonctions impulsion. Impulsion. 1 sur t, pi de x sur t. Et là, 1 sur T, pi de x sur T. Ça, c'est la fonction impulsion. La limite de ces fonctions-là nous donne la distribution de Dirac. Oui. Maintenant, je prends ces fonctions impulsion et je les décale de x0. x0. Normalement, c'est grand F la transformée de Fourier de pi x moins x0. Mais pi t. Moi, j'ai appris les chèvres. La transformée de Fourier de pi t de x. Et comme elle est décalée de x0, ça me donne un exponentiel. Un exponentiel moins 2 et pi nu x0. C'est bon. C'est bon. Je vais continuer. Je vais continuer. Parce que, de la même manière qu'avant, on va encore parler de la distribution de Dirac décalée. Décalée. La distribution de Dirac, je sais que c'est la limite qu'en grand T est envers l'infini. La distribution de Dirac, c'est la limite de cette fonction. Bien sûr, j'ai x moins x0. X sur t. La limite de cette fonction quand grand T est envers 0. C'est la limite des fonctions impulsions. C'est la distribution de Dirac. Ça transformait de Fourier et on va commettre encore une fois un abus d'écriture. Il y a une écriture abusive parce qu'il s'agit d'une limite. Quand T est envers 0, on en déduit en posant distribution. Il y a la distribution de Dirac décalée de x0. On est d'accord ? Oui ? Rappelez-vous. Delta de x c'est la limite quand T est envers 0 de 1 sur t pi de x sur t. Delta de x0 c'est la même chose mais décalée de x0. C'est bon ? Grâce à ce qu'on vient d'écrire en R. Je n'ai pas dit que c'est bon. F il y a le H dit que c'est où il y a C'est dit H dit Je fais tendre la limite T vers 0. C'est quoi la transformée de Fourier et de la distribution de Dirac ? C'est quoi ? Il vaut combien ? Shabab ? Ben oui. Monsieur PC ou la mademoiselle PC c'est ça c'est un ou un an ? Pourquoi on trouve ça ? Allez l'abler comme chez Al-Asab Pourquoi on trouve exponentielle moins 2i pinu x0 ? Pourquoi ? Parce que le 1 c'est la transformée de Fourier de la distribution de Dirac. Je n'ai pas une niche la distribution de Dirac proprement parlant j'ai une distribution de Dirac décalée de x0. Ça me donnera un exponentiel. C'est bon. J'aurais aimé une remarque je ne sais pas. Regardez ce que je vais écrire à Shabab. On devrait prendre une petite pause mais avant la pause je dis qu'il y a une remarque. Je vais me crier je n'existe pas. C'est ça qu'il y a des délais. C'est vrai. car le transformé de la place de Dirac. parce que normalement je ne sais pas oui oui normalement normalement on n'est dit que la transformée de Fourier quand ça a été de l'exponentiel la transformée de Fourier d'une fonction décalée quand ça a été de l'exponentiel fois la transformée de Fourier de la fonction avant le décalage. Ah oula ! Ah oui mais avant le décalage f de delta de x c'est combien ? C'est bon ? Oui je vais me dire comme d'abord. C'est une application directe de ce qu'on a fait. Il y a des choses à Mackey-Banouche mais ils sont là. Il faut faire attention à ce calcul que personnellement je trouve facile. Il n'y a rien à comprendre. C'est des petites méthodes de calcul plus on en fait mieux ça sera dans votre esprit. Je vais vous laisser cinq minutes mais avant 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 j'aurais aimé que cette cette question vienne de votre part avant voilà voilà pourquoi on n'a pas examiné cette analogie dont je vous parle depuis le début du cours pourquoi on n'a pas examiné pour cette formule ce sera mon exercice pour vous à faire mais pour la semaine prochaine pour mardi c'est quoi la question ma question est la suivante c'est f-1 de grand f de anu je ne sais pas je pêche le f quelqu'un réagit s'il vous plaît à ce que j'ai dit pour moi je n'ai pas bien compris la dernière partie car j'avais des problèmes de connexion je n'ai pas pu suivre depuis le début je reviendrai juste après la pause si tu veux bien d'accord monsieur merci beaucoup pas pour de suite moi je veux voir ça je veux le voir je ne sais pas je vais revenir je vais revenir sur la dernière partie la souhaiter mademoiselle je vais juste laisser le curseur là voilà alors à Shabab 5 minutes c'est moi même oui ah c'est mademoiselle ça donc je disais et même ta question elle m'a donné pendant cette pause une idée que je vais vous proposer tout à l'heure Shabab Shabab on a démontré on a démontré que la transformée de Fourier d'une fonction décalée c'est la transformée de Fourier de cette fonction que multiplie cette exponentie c'est bon et grâce à l'analogie entre la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse on n'est dit que dans une toute formule faisant appel à la transformée de la place ou à la transformée de la place inverse prenez une formule faisant intervenir la transformée de la place la transformée de Fourier je peux passer à la transformée la transformation inverse par le simple fait de changer petit f en grand f x en nu x0 en nu 0 et grand f en petit n j'ai dit cette relation comme on la voit comme on la voit peut-être les gens vont penser qu'elle est là juste pour me donner l'original entre parenthèses de grand f de nu moins de nu 0 moi je réponds je dis non pas seulement ça puisque cette formule elle est capable de me donner on peut l'utiliser pour avoir l'exponentiel de i oméga x f de x je peux chercher sa transformée de Fourier comment en appliquant la transformée de Fourier à cette égalité à savoir f rend f moins 1 c'est-à-dire l'identité de grand f de nu moins 1 0 égale la transformée de Fourier de l'exponentiel i oméga x f de x on la met ici d'accord à nez on vit dans le même sens de est-ce que quelqu'un peut me donner je peux me donner la transformée de la place inverse inverse de l'exponentiel moins 2 est-ce que j'y mets en rouge regardez tu t'es de x moins x 0 bah oui bah oui bah oui il s'agit de x il s'agit de x de x moins x au zéro ah oula x moins x au zéro il s'agit de x de x il s'agit de x de x il s'agit c'est deux il y a à l'origine c'est une seule et unique formule si vous êtes d'accord voilà le résultat il s'agit il abrite la dernière fois que je vais répéter ça il y a plusieurs plusieurs façons de l'utiliser d'abord telle qu'elle est je n'ai à la transformer de Fourier d'une fonction décalée ah oui mais je peux également trouver avec cette formule l'original de grand f de nu moins nu zéro je peux également trouver deux choses deux choses transformer de Fourier direct transformer de Fourier inverse mais il y a deux autres à chabab je n'ai à la transformer de Fourier de l'exponentiel i oméga x allez f de x je n'ai à l'exponentiel mais il y a grand f de nu moins nu zéro je n'ai à la transformée de Fourier inverse de l'exponentiel machin et il y a f de x moins x chaque formule finalement à partir de la première celle-là on l'a établie celle-là on l'a établie mais je peux en déduire combien de formules combien d'utilisations possible 3 en plus de celle-là ça fait 4 oui oui d'abord celle que j'ai mentionnée celle où je prends juste l'inverse et deux autres f moins 1 il est de l'exponentiel i oméga nu il suffit de poser 2 pi x0 égale mais je peux également 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 trouver la transformée de Fourier directe de l'exponentiel i oméga x f de x ça va ça va on peut continuer on va continuer on est passé sur la transformée d'une fonction porte déclenée on a vu les fonctions impulsion dans la limite et la distribution d'Irak on a vu une heure ah oui attention le résultat final l'exponentiel puisque la transformée de Fourier de la distribution de l'Irak valant 1 donc je peux l'enlever c'est bon la même formule m'a permis de calculer la transformée de Fourier de f2x il peut également me donner la transformée de Fourier de f2x sinus oméga x la seule chose qui va changer c'est quoi allez-y apparemment non il y a une seule inique chose qui va changer c'est-à-dire un mois monsieur et le i c'est tout 1 sur 2i monsieur 1 sur 2i monsieur vous faites tout simplement je vais laisser les développements je vais les laisser j'espère que ça vous aidera j'ai tout détaillé tout est détaillé comme on a fait la transformée de la place on va passer à la transformée de Fourier de la fonction dérivée f' de x alors écoutez il faut quand même il faut quand même que f et f' ont des transformées de Fourier quelqu'un peut me donner comment je nomme à des conditions attention à ce que vous allez me dire que la valeur absolue de l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de f de x dx il doit être fini fini strictement inférieur à plus l'infini c'est bon c'est bon ça c'est pour f je veux que f' admette une transformée de Fourier je nomme où je sorte à la f c'est 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 la f il faut qu'il soit de quelle classe c2 c2 ben oui il faut que la dérivée seconde soit continue pour pouvoir non seulement continuer mais en plus la petite condition que s'il y a discontinuité il faut qu'elle soit de de première espèce c'est la f ben alors allons-y je vais tout simplement écrire que la transformée de Fourier de f' c'est l'intégrale de f' pour l'exponentiel je veux faire une petite intégration par qui vient immédiatement à l'esprit puisque j'ai f' je vais l'appeler donc c'est uv entre moins l'infini plus l'infini moins l'intégrale de uv' voilà je vous demande une minute une seconde 15 secondes oui monsieur je suis en cours je suis en cours je suis en cours je te rappelle à la fin à la fin c'est 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 plus l'infini ou quoi c'est 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 non non c'est c'est Oui, je vous êtes d'accord que le calculer en moins et plus l'infini revient à calculer sa limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Si valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x tend vers plus et moins l'infini. Mais n'oubliez pas, à neuf la définition, il y a une limite absolument convergente. L'intégrale de f doit être absolument convergente, absolument, c'est-à-dire la norme, la valeur absolue. Oui, le module, appelle-le comme tu veux, c'est selon la dimension de l'espace où on travaille. Oui, mais la valeur absolue de f de x, norme de f de x exponentielle moins 2y pinux x, c'est quoi ? C'est la norme de f. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui, le module de l'exponentielle i, ce que tu veux, c'est 1. Oui. Oui. Monsieur, au moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et en plus l'infini, ça tend vers zéro. L'exponentielle de moins 2y pinux x, c'est-à-dire la valeur absolue de f de x. Pardon ? Ou est-ce que c'est vrai ? Oui, monsieur, c'est vrai. Avec la valeur absolue, j'ai dit. C'est-à-dire que la norme, le module de l'exponentielle i, ce que je veux, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue. C'est-à-dire la valeur absolue de cette fonction tende vers zéro. C'est-à-dire la valeur absolue de norme. C'est bon ? OK. Le terme, il vaut combien ? Le terme, finalement, il vaut combien ? Zéro, monsieur. Il vaut zéro. Puisqu'on y est, je me suis rappelé la condition qu'on avait sur les fonctions causales pour qu'on puisse prendre leur transformation. On met de la place. C'était quoi la condition ? À part le fait que f est continué par morceaux sur tout intervalle 0, t0. À part la condition, il y avait une autre condition. Vous vous rappelez ce que c'était ? F est d'ordre à l'infini. La f est d'ordre exponentiel. F est d'ordre exponentiel à l'infini. Vous vous rappelez ? À l'époque, c'est ce qui nous permettait d'annuler ce terme. Mais n'oubliez pas, pour la place, j'avais 0 plus l'infini. Donc, en 0, c'est 1. Ah oui, mais à l'infini, c'est 0. LH, parce que f est elle-même d'ordre exponentiel à l'infini. Je le fais exprès. Je le fais exprès. Je dis qu'il faut qu'il soit très clair dans ton esprit. Il y a des petites différences. Une fois que tu les as bien compris, je te jure que tu n'auras pas de problème. Allez, on continue. Puisque ce terme est nul. Alors, je n'ai pas dit qu'il y a un chabat. Alors, le mot va dire rouge. Mais à moins, ça fait plus. De zi, pi, nu. Oui, il n'y a pas de x. J'intègre sur x. Donc, ça fait deux zi, pi, nu. L'intégrale de f de x. Oui, mais cette intégrale, c'est quoi ? Transforme de f de x. De f de x. Alors, c'est deux zi, pi, nu. Grand f. Deux zi, pi, nu. Grand f de nu. Mais on peut, ah, on peut le généraliser par une simple démonstration, par récurrence. Il suffit de faire le deuxième et tu verras ce que ça va donner. Et tu peux le démontrer très aisément, par récurrence, que la transformée de Fourier de la dérivée énième de f, ce n'est rien d'autre que ce fameux terme multiplicatif de zi, pi, nu. Mais il sera élevé à la même puissance que l'ordre de la dérivation. C'est bon ? C'est bon. Mais par ailleurs, je vois, je vois, je vois de la souplesse dans la transformée de Fourier. Une fois j'ai ça, je peux déduire que f moins de f de grand f prime égale moins deux zi, pi, x, f de x. Ça va ? Ça va ? Encore une fois, j'ai encadré la généralisation. Je devrais peut-être encadrer ça. Je vais peut-être encadrer ça. Je vais peut-être encadrer ça. Je vais peut-être encadrer ça. Pour moi, c'est un calcul aisé et simple. Simple, elle est très simple. Mais il faut comprendre pour qu'il le soit. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Allez, je fais ça et je reviens. Je peux tirer combien de formules ? Encore une fois. Voilà ce que je viens de démontrer. J'ai démontré une formule. Une. Mais je peux en déduire combien de résultats ? Je ne parle pas de la généralisation. Restons uniquement. Je vous écoute. D'abord, je peux tirer par analogie de la transformée de Fourier inverse de f moins 1 de grande f prime de nu égale moins 2i pi x f de x. Mais ma carte, comme je t'attends une tchoum, vous me donnez deux autres formules. Deux autres choses qu'on peut faire avec ces formules. La transformation de Fourier de la dérive énième de f. Dans cet esprit d'analogie entre f et f moins 1. La transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse. Ah, j'habib. Ah, j'habib. Ça se s'habite de la même manière que tout à l'heure. cette même formule je la traduis en inverse maintenant ça me donne je peux trouver la transformée de Fourier de XF2X oui monsieur et oui je veux que vous compreniez ça f oh mon dieu attendez de la fonction voilà trouver moi la transformée de la fonction XF2X j'écoute d'abord 1 sur je veux un rapport je dois être le seul au monde qui travaille avec le Word en direct avec mes étudiants c'est pas grave l'essentiel c'est qu'on comprenne je suis un rapport et il n'est pas grave entren chneuille a transformé de la J'ai sorti la constante et j'ai dit que c'était f de x, f de x, donc f de x, f de x, 1 sur moins de zi, f prime de nu, f de nu étant la transformée de Fourier de f de x. Rab à, chacun, waïd, jouj, letta, rab à, chale. La transformation de Fourier inverse de grand f de nu. Non, mais je dis de grand f. De nu, grand f de nu. Oui, mais je dis de nu, grand f de nu. Maintenant, nous avons l moins 1, f moins 1, f moins 1. Ma f, ratoum, chère, ratoum, quale, f prime de x, égale. Deux ip nu fois f moins 1, la transformée de Fourier inverse de quoi? De nu, f de nu. Je ne sais pas. Chébab, vous avez des commentaires? Ce n'est même pas la peine que je l'écris. Je me suis aperçu d'une chose. Je me suis aperçu d'une chose. J'ai besoin de la tirer. Je ne peux pas la tirer. Je ne sais pas. F de x, f de x égale moins 2, f moins 1, f de nu, f de nu, grand f de nu, égale 1 sur 1 sur 2, il n'y a plus le moins, il n'y a plus le moins, fois f prime de x. C'est parti. C'est parti. On va avoir un grand F de petit F prime de X. C'est parti. 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 triangle. Donc, vous voyez bien. Regardez, Cheveux. Gamma de x, il vaut 0, bien sûr, à l'extérieur de l'intervalle moins 1. Il vaut 1 moins x à l'intérieur. Voyons 0. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 1. Quand x est ici, sa valeur absolue c'est moins x. Une seconde. Une seconde. Vraiment désolé, Cheveux. Vraiment, vraiment. Donc, je disais, entre moins 1 et 1, il vaut 1 moins valeur absolue de x. D'ailleurs, c'est 1 plus x, Cheveux. C'est 1 moins x. C'est bon ? C'est bon. Oui, mais le problème, c'est pour trouver sa transformée de Fourier. Mon problème, moi, c'est de calculer f de triangle de x. Je vois ce qu'on peut appeler ça. Signe. Triangle de x. Alors, bizarrement, on va calculer la transformée de Fourier de sa dérivée. Et de sa dérivée, comme on va le voir, je ne peux pas attaquer à de la fonction directement. Je ne peux pas avec la transformée de Fourier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va la dériver. On va la dériver. Alors, billahi alaikum. Shabab, shabab. Je vois ce que je dis. La dérivée de triangle de x égale 1 si x est négatif moins 1 si x est positif. Ailleurs, c'est 0. Donc, ce n'est même pas la peine d'en parler. Alors, je remonte un peu à la définition. Quand x est négatif, 1 plus x, oui, c'est quoi la dérivée ? C'est 1. Quand x est positif, j'ai 1 moins x. C'est quoi la dérivée ? Moins 1. Donc, c'est 1 et moins. C'est bon ? Oui, mais cette dérivée, je peux normalement l'exprimer, l'exprimer en fonction de la fonction porte décalée. Comment ? On vérifie. On vérifie. J'ai mis des points d'interrogation en air et je vais en laisser. c'est 1 parce que j'ai envie que mes étudiants vérifient d'eux-mêmes. oui, monsieur. Je vous dis tout ça. Monsieur ? Oui, oui, Asma. Oui, monsieur. La dérivée de la fonction triangle égale la fonction porte de x plus 1 sur 2 moins la fonction porte de x moins 1 sur 2. Moins ? C'est moins ou la plus ? Ah, tu as déclaré l'exprimer. Vérifiez là, chabat. Attendez. En plus, c'est la raison. C'est un moins. C'est un moins. Comment on peut le vérifier ? Vous voulez qu'on le vérifie ? Moi, je préfère que ce soit. Il y a un temps qu'on doit aller à l'arrivée. C'est bon ? C'est un moins qu'il y a un jour. Monsieur, il a créé le plus, mais il va être je vais dire qu'il a transformé tout pour y ait maradé qu'il faut l'exponentiel moins exponentiel plus si. Si, il y a un moins. Oui. Il y a un moins, il y a un moins. Justement. Moi, je le vois ici tout simplement. Parce que la vérification va nous demander au moins 5 minutes. Ça, il va fonctionner. La méthode est fausse, monsieur. Je t'arrête. Il vaudra la pi de x. Pi de x plus 1,5. Allahi sahal, amrkoum. Pi de x. Pi de x. Il vaut 1 entre pour x allant allant de moins 1 à 1. Oui. Moins 1,5 à 1,5. Oui. Comment je vais écrire la fonction porte décalée de 1,5 ? Il y a une pi de x plus 1,5. Si x plus 1,5 est inférieur ou égal à 1,5, ça vaut 1. pour x négatif, ça vaut 1. Oui. Oui, monsieur. Pour l'hura, il vaut 0 pour x négatif. Mais pour x positif, j'aurai x moins 1,5. x moins 1,5. Mais c'est positif. ou la vérification oralement comme ça, ça va être terrible. Ça va être terrible. On va le vérifier selon le... Cheveur, j'ai fait devant vous celle-là. Celle-là, elle vaut 1 pour x compris entre 0 et moins l'infini. C'est bon ? x plus 1,5 x plus 1,5 supérieur... m inférieur ou égal à 1,5. Dernier, x inférieur ou égal à 0. C'est bon ? Alors, le x qui est amené est compris entre moins 1 et 0. Pi de x plus 1,5 il vaut 1 ici. Il vaut 0 ici. L'autre, c'est l'inverse. Il vaut 1 pour les x positifs et il vaut moins 1 pour les x négatifs. Il faut vérifier l'écriture. J'arrête de le dire parce que... Je vais arrêter de dire ça parce que vraiment... Je ne sais pas... Vérifions. Alors, Chnauwa l'a transformé de Fourier d'une dérivée. c'est 2pi nu 2i pi nu grand F de nu grand F de nu pour la fonction porte. La fonction porte c'est sinus pi nu sur pi nu. Oui, mais fois quoi ? Fois l'exponentiel moins 2i pi nu fois 1,5. Moins l'exponentiel il y a un moins sénère. De moins 2i pi nu fois moins 1,5. Quand je fais ce calcul-là... Attention, c'est... Donc, ça implique que ça vaut sinifiant. C'est un sinus. L'argument est moins i pi nu. I pi nu. Donc, c'est 2i sinus pi nu si vous êtes d'accord. C'est un exponentiel. Moins... Ah ! Il y a une faute. Il y a une erreur de signe. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, monsieur. I pi nu on a moins i pi nu. Ok. Ok. Monsieur. Oui. Il y a un sur deux. Là, il y a un à vous aussi. L'exponentiel l'eau là. Moins 2i nu pi fois moins 1 sur 2. Ah, j'ai interchangé. Eh oui. Merci mademoiselle. Elle a raison. Elle dira pi de x moins moins 1 demi. Le x au zéro, elle a moins 1 demi. J'ai inversé. J'ai inversé. Donc, elle a... Très bien me dit. Moins 1 demi. Ouais, non. C'est-à-dire à f un pi de x moins moins 1 demi. Je mets le décalage là. Moins 1 demi. Ah ouais. Ouais, là c'est plus. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez que ça fera un 2i sinus carré? Je fais m'chète 2i. Alors, allons-y. 2i n'est ou 2i n'est m'chète. Non, il n'y a pas de pi. Donc, ça fait f de nu égal sinus pi nu sur pi nu le tout au carré. Vous le voyez ça? Je n'ai pas des achetés. C'est quoi ce résultat? Voilà le résultat que j'ai cherché depuis le début. Ça va ça? Chébub, j'ai laissé un point d'interrogation là. Mettez-le sur votre papier et vérifiez cette relation. Oui, je dis combien de choses. Monsieur, je pense que c'est l'inverse. Je ne veux pas qu'il met ce que je pense. Brice, qu'il met c'est l'inverse. Monsieur, je pense. Monsieur? C'est l'inverse. Ah, attention, je vais te couler à ce moment. Non, monsieur, il m'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est correct. Ah, mais je sais. Mais je ne me dis chébub, alors je vais te faire un ménage. Alors je me dis un point d'interrogation parce que c'est faux. Je mets un point d'interrogation parce que je veux que mon étudiant et mon étudiante fassent le calcul, vérifient lui-même la relation. Parce qu'on va s'en servir. C'est que de maintenant. parce que c'est faux. C'est l'inverse. Mais j'étudiant parce que je ne l'ai pas développé en air, j'aurais dû peut-être, je ne sais pas. Mais je veux que tu regardes ça. C'est tout. Bon, y a-t-il des questions? Monsieur? Oui? Monsieur, pour la fonction porte, elle est égale à un con x égale à zéro. Oui? Monsieur, si on remplace le x pour la première fonction porte x pi de x égale à zéro. D'accord? Oui, monsieur, pour cela, il faut donner à x moins un demi. Monsieur, dans le cas, on va avoir que la fonction dérivée du triangle est égale à moins un. Ce n'est pas un. Il a l'expression, c'est ça? Oui. Ce n'est pas un petit. Vérifiez, vérifiez votre calcul, on en reparlera mardi, bi'inillah. À côté de ça, Shabab, avant que j'arrête ce cours, donc je vous ai envoyé non seulement le TD2 et par erreur, je vous ai envoyé également la correction. Bon, ce n'est pas une erreur grave. Tu as la correction, tu essaies de faire l'exercice. Si tu n'arrives pas, tu regardes la correction. Et si tu n'arrives pas, même avec la correction, bien sûr, on en discutera pendant le cours prochain. Allah aïm al-koum al-waïdine. Shukran al-sef. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter.